Des nouvelles informations importantes concernant l'attaque raciste à Paris ou encore le reste des actualités en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël pour ceux qui fêtent Noël parmi vous. On est partis ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité mais exceptionnellement, vous l'avez peut-être remarqué, c'est un petit peu plus court aujourd'hui. En fait, cette semaine avec les fêtes de fin d'année et pendant 5 jours donc, de lundi à ce vendredi, eh bien le format est un petit peu plus court. C'est un format présenté par un ou une journaliste de l'équipe et aujourd'hui du coup je laisse la parole à Blanche pour les actualités. Merci Hugo et salut à tous et on commence avec un point sur cette attaque raciste contre des Kurdes qui a fait 3 morts et 3 blessés ce vendredi dans le 10e arrondissement de Paris. Un point qui nous semble nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'informations depuis vendredi. Alors d'abord, que sait-on du principal suspect pour les moments ? Eh bien il s'agit d'un homme retraité de nationalité française, âgé de 69 ans. Il était déjà connu de la justice pour 3 affaires, dont des faits de violence, notamment pour avoir attaqué un camp de migrants le 8 décembre 2021. Alors il a été interpellé vendredi après avoir été maîtrisé par plusieurs personnes dans un salon de coiffure à proximité de l'attaque. Il a ensuite été placé en garde à vue, puis hospitalisé à l'infirmerie psychiatrique de la police ce week-end. Lors de sa garde à vue, il a expliqué s'être d'abord rendu à Saint-Denis, en région parisienne, pour je cite « commettre des meurtres sur des personnes étrangères » avant de se rendre dans le 10e arrondissement de Paris, particulièrement apprécié par les communautés kurdes. Le tireur présumé a avoué vouloir s'en prendre à cette communauté, ce qui a provoqué une vive émotion en France. Mais alors ça nous paraît pertinent là de se poser un instant. Qui sont les Kurdes ? Eh bien il s'agit d'un peuple sans état officiel, composé d'environ 30 millions de personnes, et les Kurdes sont régulièrement la cible d'attaques et persécutions, et ont donc trouvé refuge dans plusieurs régions du monde. En France, il y a 230 à 250 000 Kurdes selon l'Institut Kurde de Paris, et ils sont aujourd'hui majoritairement installés au Kurdistan, une région située à cheval entre 4 pays, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Mais le gouvernement turc notamment les accuse d'être une menace pour leur pays. Alors vous l'imaginez, l'émotion est vive chez les Kurdes depuis vendredi, qui s'estiment menacés. Au passage, la communauté kurde parle d'attentats et de menaces terroristes, mais au moment où on tourne ses actus, ce n'est pas le terme utilisé par la justice. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour comprendre la distinction entre ces termes, on vous met un lien en description. En tout cas, le suspect a été présenté à un juge d'instruction ce lundi, et devait être mis en examen, je vous tiens au courant. On poursuit avec le reste de l'actualité. En bref, première info en France, après un premier mouvement de grève les 1er et 2 décembre, les médecins libéraux, généralistes et spécialistes, donc qui sont payés par rendez-vous, sont à nouveau appelés à faire grève, et à fermer leur cabinet toute la semaine à partir de ce lundi. Cet appel, il a été lancé par le collectif Médecins pour Demain, dont la principale revendication est le doublement du tarif de consultation de base, donc à 50 euros au lieu de 25 euros, pour améliorer leurs revenus alors que leurs conditions de travail se dégradent. Cet appel à la grève a été lancé alors que la France traverse actuellement une triple épidémie de grippe, Covid et bronchiolite, et que le système de santé est donc déjà très fortement sous tension et en manque de soignants. Une grande manifestation nationale est prévue à Paris le 5 janvier prochain, on vous tient au courant. Deuxième info, toujours en France, dans une tribune publiée par le journal Le Monde, plus d'un millier de militants de la NUPES, donc cette alliance de partis de gauche comptant notamment la France Insoumise, EELV ou encore le PS, réclament l'exclusion définitive du député la France Insoumise, Adrien Quatennens, qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, pour des violences sur son ex-épouse. Ces militants, dont certains membres de la France Insoumise, dénoncent la décision du mouvement de n'exclure de leur groupe parlementaire à l'Assemblée, que temporairement le député du Nord. Dans une interview accordée à la Voix du Nord, Adrien Quatennens avait dénoncé, je cite, « un lynchage médiatique inédit » et avait exclu l'idée de démissionner de son poste de député. Troisième info, ça se passe en Corée du Sud, où le gouvernement accuse la Corée du Nord d'avoir survolé son territoire avec 5 drones. C'est la première fois en 5 ans que des drones nord-coréens survolent l'espace aérien sud-coréen. En réponse, la Corée du Sud a décidé de faire décoller en urgence des chasseurs et des hélicoptères d'attaque, et a procédé à plusieurs tirs de semence, donc des tirs qui sont réalisés à titre d'avertissement en direction de la Corée du Nord. Ce nouvel incident intervient 3 jours après que la Corée du Sud a affirmé avoir repéré 2 tirs de missiles balistiques lancés par la Corée du Nord en mer du Japon. Enfin, on termine avec une info plutôt insolite, le nombre d'Américains et de Britanniques qui veulent déménager à Paris a bondi la semaine dernière. La raison, eh bien ce serait grâce à la série Emily in Paris. En effet, depuis la sortie de la saison 3 sur Netflix le 21 décembre, les recherches en ligne pour déménager à Paris ont bondi de 1416% par rapport à la semaine précédente selon le site d'estimation immobilière britannique Gate Agent. Après, évidemment, à voir si ça se convertira réellement en achat. En réalité, c'est sûrement juste de la curiosité. Merci Blanche pour ces actus. Eh bien écoutez, avec ce format plus court exceptionnellement cette semaine, c'est la première fois qu'on va réussir à faire des actus du jour en moins de 10 minutes. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que ce format réduit vous plaît. On ne voulait pas stopper complètement le format des actus du jour, donc on fait un petit format réduit cette semaine. Pensez à vous abonner, je ne sais pas, c'est pas encore le cas pour nous soutenir et ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous sur Instagram, je me voulais plus d'actualités. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.